Alors, il est vrai que la mobilité, dans un premier temps, ça peut faire peur. Ça fait peur aux jeunes, ça fait peur à leur famille, évidemment. Il y avait toujours un peu de crainte, en fait, de s'engager dans ce type de projet. Quelle va être la potentialité qu'on va avoir à rassurer ces familles ? Eh bien, ça va être avec les témoignages des anciens qui seront partis. L'avantage de préparer sur quasiment une année scolaire le projet leur permet également de rentrer en douceur dans ce projet-là et de faire tomber petit à petit toutes les appréhensions qu'il pourrait y avoir, notamment au niveau des barrières de la langue. Quel est l'impact post-mobilité ? Ça leur permet de développer leur esprit d'initiative, leur autonomie, leur capacité à l'adaptabilité. Ces jeunes, en termes d'employabilité, sont beaucoup plus mobiles. Ils sont beaucoup plus capables d'aller rechercher de l'emploi ailleurs, dans une autre région, chose qu'ils n'auraient peut-être jamais faite ou jamais osé faire s'ils n'avaient pas vécu cette mobilité. Ils ont grandi en maturité. Ils ont pris de l'expérience professionnelle, certes, mais pas que. Ils ont pris des compétences sociales, ce qui leur permet de s'épanouir après dans leur futur meeting. La première chose que l'on voit chez nos élèves, c'est quand même la maturité, la confiance qu'ils vont prendre en eux. D'un seul coup, effectivement, ils se rendent compte qu'ils sont capables de partir. Et survivre ensemble, c'est effectivement incontournable. Les élèves qui sont partis l'année dernière ont effectivement tous réussi leur bac et ont poursuivi en BTS. On le voit qu'ils sont très curieux d'aller découvrir, soit de revenir dans le pays, soit d'aller découvrir d'autres pays. Une réussite aussi, un attrait qui va se faire pour les langues, par exemple. Ce qui est complètement partagé quand ils reviennent tous, c'est que l'anglais, c'est indispensable. En fait, c'est un moyen de communication qui est indispensable et incontournable. Alors, sur le climat scolaire, on va retrouver effectivement des impacts très positifs. Alors, à la fois dans le groupe d'élèves qui est parti, parce que forcément, lorsqu'on partage du quotidien, en dehors d'un milieu sécure, finalement, ça permet aux élèves, eux aussi, de créer des liens qui sont plus forts. Je ne saurais qu'encourager chacun d'entre nous, adultes comme élèves, de s'engager au moins une fois dans sa vie professionnelle ou dans son parcours scolaire sur une mobilité. Oui, c'est gagnant à 200%, en fait, Erasmus+.